La loi Eganim nous impose certaines choses, dont la fin du plastique qui est programmée, et servir des repas chauds dans des contenants en plastique, vu que c'est interdit, il a fallu qu'on trouve une alternative et trouver un contenant qui puisse répondre à nos besoins techniques et qui puisse répondre aussi aux besoins de nos convivres. On s'est tourné naturellement vers le verre, qui pour nous était le contenant idéal. On sait bien que le verre peut casser, mais aujourd'hui les matériaux qui sont utilisés sont quand même assez épais, c'est assez résistant et ça tient dans le temps, donc c'était des éléments importants. On n'a pas eu de cas de verre ébreché ou de couvercle cassé ou fendu, pour l'instant le matériel est très résistant. Et après dans le lavage en machine, c'est un matériel qui se lave très bien. Nous on avait fait le choix, quand on a choisi ce matériel, d'avoir un contenant assez lisse et un couvercle sans joint, très pratique de lavage. Donc on a opté sur cette fitbox qui nous permet de garantir une remise en état, un nettoyage, une désinfection au total. Pour moi, l'un des points les plus importants, c'était la transparence. Puisque quand on sert un plat, l'idéal c'est qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que le premier choix se fait avec les yeux. Donc il était important qu'il soit transparent. Et puis il fallait aussi un contenant qui puisse être micro-ondable. Donc il fallait quelque chose, puisque les étudiants emportent leur repas, peuvent l'emporter chaud ou froid. Et du coup, il fallait qu'ils aient un contenant dans lequel ils puissent directement réchauffer. Donc pour ça aussi, le verre était un des contenants qui est idéal pour cette utilisation. Il y a eu un très bon accueil de nos usagers sur l'utilisation, justement, de la possibilité d'utiliser des contenants réutilisables et de pouvoir emmener leur repas à l'extérieur. Ils étaient satisfaits du fait qu'ils ne créent plus de déchets, donc plus de déchets de contenants. Et ils ont été très favorables à la mise en place.